La dignité humaine La dignité humaine La dignité va être invoquée à la fois pour défendre un mourir digne, le fameux mourir dans la dignité, en même temps qu'elle va être invoquée dans le camp adverse comme un refus de la mort provoquée au nom d'une dignité inaliénable de la vie. Donc ça c'est intéressant de voir qu'une même notion peut être, je dis bien brandie, dans des combats qui sont opposés a priori. Nous posons la question de quelle dignité humaine ? Appréhender la dignité humaine sous forme de question invite finalement à réinterroger cette espèce de notion consensuelle dans le discours et dans la réflexion éthique. Quelle dignité humaine invoque-t-on ? Alors j'ai... la genèse de ce cycle de conférences vient d'une situation très délicate que j'ai traversée lors d'une conférence qui était aux automnales de l'éthique, qui était portée par l'espace éthique régional, conférence il y a deux ans, colloque sur la mort provoquée, et donc j'avais fait une communication sur la mort comme provocation. Alors là vous imaginez que dans un colloque des automnales de l'éthique sur la mort provoquée, la question de la dignité ponctue chaque phrase. Et à la fin de mon intervention, comme bien souvent il y a eu les questions, et un médecin m'a posé la question suivante, qu'est-ce que c'est que la dignité ? Qu'est-ce que c'est que la dignité ? Alors là on est ennuyé, parce que autant il y a une espèce de forme de... Dans la dignité il y va d'une certaine forme de bon sens éthique, Autant, quand on pose la question de qu'est-ce que la dignité, on a du mal à aller au-delà de l'évidence de la dignité. Et en même temps on s'aperçoit combien il serait risqué de donner un contenu à la dignité. Parce que donner un contenu à la dignité c'est aussi évaluer s'il y a ou non dignité. Or on part quand même du principe d'une dignité inaliénable. Il y a une forme d'évidence de la dignité, pourquoi ? Parce qu'on la situe du côté de l'essence de l'humain. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de la dignité en dehors de ce qu'en dit Ricoeur, à savoir qu'elle est due à l'humain du fait qu'il est humain. C'est notre humanité, c'est notre humanité qui porte la dignité. Comment je me suis tiré de cette question ? Eh bien, en anthropologue, je me suis intéressé aux représentations que l'on pouvait avoir de la dignité dans le discours actuel. Qu'est-ce que c'est que la dignité ? Eh bien, je vais transformer cette question en quels mots gravitent autour de la dignité dans nos débats actuels. Et alors, quels mots gravitent autour de cette notion de dignité ? J'en ai repéré principalement trois. La qualité de vie, l'autonomie et la conscience. Qualité de vie, l'autonomie et la conscience sont des mots récurrents dans les débats sur la dignité. Que ces débats soient partisans, par exemple, d'une mort provoquée, d'un mourir dans la dignité, ou d'une dignité inaliénable de la vie. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quelle anthropologie ces représentations-là renvoient-elles. Qualité de vie, l'autonomie et la conscience. On a une image de l'homme qui va être vue comme sujet rationnel. D'un homme qui va être pleinement conscient de ses choix. Là, on voit tous les débats sur le mourir dans la dignité. D'un homme pleinement conscient de ses choix. D'un homme qui va être maître de sa vie jusqu'au bout de la vie. Donc, il va s'y mettre de sa mort. Et dans ces débats sur la dignité, on va parler de déshumanisation. Quand, au contraire, on va voir surgir l'incontrôlable dans la vie. L'incontrôlable qui devient assez facilement, dans nos imaginaires contemporains, lié au dégradé. Une dégradation, d'ailleurs, qui peut être aussi bien du côté du cognitif que du côté du physique. Alors, je pose une question un petit peu provocatrice. Je crois qu'on a tous à l'esprit, face à cette question, une injonction éthique qui nous amènerait à dire « Mais non, un humain ne peut pas se dégrader dans son humanité ». Ça paraît assez évident de dire non, sauf que, dans les faits, on se rend compte que c'est pas toujours si évident que ça. J'aimerais vous citer l'extrait d'un ouvrage qui est, dans un certain, éthiquement correct. C'est un ouvrage qui s'intitule « La révolution de la mort », qui est paru dans la collection « Espace éthique » chez Viber. Pour les connaisseurs, Viber, c'est un éditeur de réflexion éthique. Et là, vous avez en plus la collection « Espace éthique ». Ouvrage qui a été préfacé par Didier Sicard, qui était alors président du Comité consultatif national d'éthique. Donc, absolument blindé au niveau de l'éthiquement correct. Donc, un ouvrage sur la mort, sur notre approche de la mort, aujourd'hui. Et dans cet ouvrage, l'auteur écrit, je le cite, « La vie, c'est quand même bien cette petite lueur qui brille dans le regard de ceux qu'on aime. Quand elle s'éteint, quand le regard devient terne à jamais, du fait de la maladie, de la perte de conscience, de la démence, d'un Alzheimer, la vie disparaît. Et pour les proches, commence alors le deuil de celui qui a été. » Vous vous rendez compte quand même de la portée de ce qui est dit dans cette citation. C'est-à-dire que la vie disparaît avec la perte de conscience. La vie disparaît avec la perte de conscience. Je trouve que cette citation montre bien le dilemme qui s'offre à nous autour de la question de la dignité et de l'anthropologie, c'est-à-dire de la vision de l'homme qu'elle fait émerger, et de la prégnance de la conscience dans nos représentations de ce qui fait l'humain. Donc le cycle de conférences s'est construit autour de cette question. Quelle dignité humaine ? C'est un cycle de conférences qui va donc s'arrêter sur ces trois représentations de la dignité. La conscience, la qualité de vie, l'autonomie, plus largement que l'autonomie, la capacité de choisir. La capacité de choisir qui est dans les discours souvent vu comme une expression de liberté. Alors nous avons trois conférences pour ce cycle. Ce soir, nous allons écouter Thierry Collot qui va se poser la question « La dignité humaine nécessite-t-elle la conscience ? » Alors en fait, c'est une question qu'on lui a posée. La dignité humaine nécessite-t-elle la conscience ? Thierry abordera cette question à partir de ses lieux de recherche que sont la maladie d'Alzheimer et les états végétatifs chroniques. Et aussi peut-être que tu nous parleras un petit peu de la démence dans ta présentation. Thierry Collot est médecin et théologien. Il est directeur de l'Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme. Et il nous vient tout droit de l'Université de Fribourg. Alors il a fait de nombreuses publications par rapport au sujet qui est traité ce soir. J'en ai retenu principalement deux. Alzheimer et démence, qui a été publié aux éditions Saint-Augustin. « Et le statut de la personne démente, élément d'une anthropologie théologique de l'homme malade à partir de la maladie d'Alzheimer » qui a été édité à l'Académique Presse Fribourg. Alors deux ouvrages auxquels s'en ajoute un troisième. Tu me disais le titre. « Démence et résilience » qui est paru plus récemment chez quel éditeur ? Voilà, nous m'inviter les éditions jésuites à Bruxelles. Un ouvrage collectif avec un philosophe de Lyon, Jean-Philippe Pierron. « Que devient la personne dans la démence ? » C'est un colloque qu'on avait organisé à Fribourg et qui est dans cette même collection d'Académique Presse. Voilà, donc si la réflexion de ce soir vous intéresse et si vous avez envie de la continuer, vous avez plusieurs références bibliographiques. Le 8 mars, on continuera dans l'exploration de l'imaginaire liée à la dignité. La question que l'on se posera est la suivante. « Comment parler de la qualité de vie dans les soins palliatifs ? » et nous en discuterons avec Florent Chépance, qui est maître de conférences, sociologue, maître de conférences à l'université de Bourgogne, qui a fait de nombreux terrains dans des unités de soins palliatifs, et Laure Marmilloux, qui est ici ce soir, qui nous parlera depuis son expérience d'infirmière en soins palliatifs et depuis ses réflexions de philosophe. Laure Marmilloux étant une correspondante régulière du CIE. Alors, le 15 mars, nous avions initialement une intervention de Rony Broman, et nous sommes dans le regret de vous annoncer qu'il a annulé, il y a à peu près un mois et demi, son intervention. Donc nous n'aurons pas quatre conférences, mais bien trois conférences. C'est la date du 15 mars qui est à rayer de vos agendas. Et le cycle se terminera le 31 mars, qui n'est pas un mardi, mais un jeudi. Contrairement à nos habitudes, nous verrons un jeudi, sur les mêmes horaires, 18h30, 20h30, avec une question, « La dignité se fonde-t-elle sur la capacité de choisir ? » La dignité se fonde-t-elle sur la capacité de choisir ? » C'est une question qui a été posée à Isabelle Delplat, qui est philosophe à l'Université Lyon III. Alors, pour ceux qui sont habitués du CIE, vous savez que vous avez la possibilité, évidemment, de suivre une conférence indépendamment des autres conférences. Vous n'êtes pas obligés de suivre le cycle dans son intégralité. Mais comme vous le voyez dans ma petite présentation, le cycle a été pensé quand même selon une certaine cohérence entre les différentes interventions. Pour le format de la soirée, nous allons écouter Thierry pendant à peu près une heure. Donc, nous parler de cette question de la dignité humaine et de la conscience. La dignité nécessite-t-elle la conscience ? Après, nous ferons une pause de cinq minutes, histoire déjà de revisiter peut-être le propos de Thierry et d'appréhender depuis vos propres lieux de pratique, vos propres lieux de réflexion, les questions, voire les remarques que cela soulève. et ensuite, nous garderons à peu près une demi-heure de questions-débats ensemble. Voilà. Thierry, merci beaucoup d'être venu de Fribourg, qui est très très loin, mais merci d'être là malgré tout ce soir. Merci de l'invitation. Bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être à Lyon, et c'est pas si loin que ça. La frontière suisse est à deux heures de train sur Ly. Merci beaucoup de l'invitation aux organisateurs, à Laurent Demiseau et aux organisateurs du CIE. Ça me fait plaisir d'être là, ici, de nouveau. Pour une question qui m'a un petit peu perturbé au départ, la dignité humaine nécessite-t-elle la conscience ? J'avais envie de répondre spontanément, ben non. Et je vais... Ben c'est un peu court de dire non. Je vais essayer de développer un petit peu. Elle est gênante, la question, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, la dignité est déjà difficile à appréhender, et la conscience aussi. C'est quoi la conscience ? Là aussi, on... Et qui appréhende quoi dans la conscience ? C'est aussi pas facile. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est d'abord de revenir avec quelques éléments... Alors, on ne peut pas dire d'une définition, mais en tout cas d'éléments qui font partie de cette notion complexe de dignité, j'en vois trois, la valeur, le respect et la notion d'intégrité. Et puis, je montrerai comment, pour complexifier un petit peu la réflexion sur la dignité, comment la dignité se décline sous plusieurs facettes. La dignité a plusieurs faces. Elle peut se regarder de plusieurs endroits. Et c'est peut-être ce qui fait que, par exemple, dans la discussion sur la mort, chacun a sa conception de la dignité. Et c'est pas parce que je ne suis pas un partisan de la mort dans la dignité que je suis un partisan de la mort dans l'indignité. Et on voit bien les pièges. Je pense qu'elle est une notion complexe. On doit arriver à la voir sous plusieurs faces. Donc, c'est ce que j'appellerais les trois faces ou les trois composantes de la dignité. Conscience, alors, puisqu'elle fait partie de la question. mais j'ai envie de dire plutôt présence que conscience ou plutôt le « je », le « self », le « moi » qui, pour moi, va, et là, à partir de l'expérience de la maladie d'Alzheimer, entre autres, il y a une évidence qui s'impose. Il y a autre chose que ce que l'on pourrait appeler la conscience en termes cognitifs, en termes d'appréhension de soi, d'une manière que les psychologues ou d'autres vont mettre en évidence. Il y a la présence et quelque chose d'autre. Et puis, je terminerai par quelques réflexions. Qu'est-ce que ça amène en termes d'éthique, en termes de... ces réflexions, est-ce qu'elles ont un impact sur notre pratique ? D'abord, quelques éléments... Quelques éléments sur... La notion de dignité. La dignité renvoie à deux éléments qui conditionnent, on pourrait dire, le rapport que l'on a avec ce qu'on pourrait appeler le porteur de la dignité. Quand on va parler de la dignité d'une personne ou la dignité d'une chose, si on peut parler d'une dignité d'une chose, d'un animal, on va voir peut-être que c'est des éléments aussi qui font partie de la complexité de la notion. Quand on parle de dignité, je pense qu'on parle en particulier de la valeur. Quelque chose ou quelqu'un qui a une dignité, qui a une valeur, et quand on dit a perdu sa dignité, ça veut dire que peut-être la valeur diminue. Et puis, qui dit valeur, dit respect. Quand vous avez quelque chose de grande valeur, vous le respectez. Si on vous accroche ici un tableau de maître que l'université catholique a acheté plusieurs millions d'euros, vous allez faire un petit peu attention. Donc, il y a la valeur entraîne le respect. La dignité d'une chose consiste donc dans ce que l'on peut appeler sa valeur interne. si le tableau qui est acheté plusieurs millions est une croûte infâme, mais que par le jeu de la spéculation dans le marché de l'art, on l'a payé au-dessus de sa valeur, sa valeur intrinsèque, sa valeur interne, va être en contradiction avec le prix monétaire. Et on va dire que les gens qui l'ont acheté se sont fait rouler. Donc, il y a une valeur interne, une valeur propre à l'objet de la dignité, à celui qui porte la dignité. Et je reprends, on a souvent l'impression que la réflexion sur la dignité elle est récente, on la fait souvent remonter à Kant, au philosophe Kant à la fin du XVIIIe siècle, mais la réflexion sur la dignité qu'on utilise le mot ou qu'on ne l'utilise pas, sur cette notion qu'est-ce qui fait que l'on valorise et que l'on respecte certaines personnes, par exemple, dans la société plus que d'autres, dans la société romaine, on avait cette idée des dignités sociales. Au Moyen-Âge, un théologien, un philosophe comme Thomas Laquin va parler très souvent de la dignité. Et il en donne une définition que le philosophe Genevois Bernard Bertschi reprend dans un de ses ouvrages sur la philosophie de la dignité qui est pour moi très illustrative dans sa simplicité même. La dignité, dit Thomas Laquin, c'est la valeur qu'une chose possède à cause d'elle-même. Le tableau, si c'est un tableau de Van Gogh, il possède une valeur à cause de cela, à cause de lui-même. Si c'est un tableau qui n'a aucun sens mais qui n'a pris de la valeur financière à cause d'une spéculation sur le marché de l'art, il n'a pas une valeur à cause de lui-même. Et je... Alors, tu as dit tout à l'heure que la dignité ne varie pas ou est-ce que l'humain peut varier. c'est à cause de lui-même, à cause d'elle-même est déjà là quelque chose qui... un élément qui nous met sur la piste. Et premier élément de réponse à la question, est-ce que la conscience c'est l'humain lui-même ? Est-ce que l'humain est réductible à sa conscience ? Si on répond oui, alors la dignité est liée à la conscience à cause du fait que l'humain et la conscience sont identiques. Je pense que la conscience est un attribut de l'humain et quelque chose qui vient... est une propriété, est une expression de l'humain et qu'elle n'est pas l'humain lui-même. Donc, c'est quoi ? Ce cœur, ce à cause de lui-même. Donc, quelque chose qui a de la grande valeur à cause d'elle-même, on va la respecter, je l'ai déjà dit. Donc, cette valeur reconnue au porteur de la dignité va induire le respect. La dignité, pour moi, c'est une bonne définition de la dignité. Une bonne définition de la dignité, c'est... je viens de le dire que c'est ce qui a de la valeur, mais on pourrait dire aussi que c'est ce qui appelle le respect. Et dans cette façon, ce qui appelle le respect, qu'est-ce qui appelle ? C'est justement cette valeur intrinsèque. Le fait d'avoir de la valeur induit, appelle le respect. On n'a pas besoin de vous expliquer longtemps qu'il faut respecter une œuvre d'art chère. On revient, l'humain est encore plus cher qu'une œuvre d'art. L'humain, pour Kant, n'a pas de prix, c'est-à-dire un prix infini. Si on essaye d'aller un petit peu plus loin dans l'élucidation des termes, qu'est-ce que c'est que le respect ? Je prends ici la définition qu'en donne le dictionnaire de philosophie La Lande, le classique des dictionnaires philosophiques. La Lande dit que le respect, c'est un sentiment spécial provoqué par la reconnaissance d'une valeur. Vous voyez le lien avec la valeur. Une valeur dans une personne, dans un idéal, si on respecte la personne. Deuxième élément qui est intéressant et qui nous fait avancer un petit peu, le respect, c'est, dit le dictionnaire La Lande, l'abstention de tout ce qui peut porter atteinte à une personne ou à une règle, quelquefois même en parlant des choses. Restons dans la première partie de la définition, l'abstention de tout ce qui peut porter atteinte. Donc là, on a un élément supplémentaire de cette logique dignité, valeur, respect. Qu'est-ce qu'on respecte ? On respecte la chose qui a une dignité. Qu'est-ce que ça veut dire respecter ? Qu'est-ce que ça veut dire respecter le tableau très cher et tendu ici ? C'est éviter de le bousculer, de lui faire une lardasse en passant avec un objet métallique ou un peu de peinture. Donc, on va protéger son intégrité. Et c'est le dernier élément que je voulais évoquer. La valeur induit le respect et le respect a quelque chose à voir avec la protection de l'intégrité, voire plus même de la cohérence. Quand quelqu'un a une dignité sociale, si quelqu'un est nommé président d'une association, d'une université ou de je ne sais quoi, ou de la République chez vous, le fait d'occuper une fonction valorisée dans la hiérarchie sociale, fonction de présidence de quelque organisme que ce soit, plus l'organisme est important, plus la fonction est valorisée dans la hiérarchie sociale, le fait d'occuper cette fonction impose un certain comportement, impose une certaine attitude. Et on va dire de la personne qui ne respecte pas ce qui est demandé à un président de quelque chose, on va dire que ce président-là ne respecte pas la dignité de sa fonction, ou se conduit de manière indigne d'un président. Qu'est-ce qu'on dit par là ? On dit qu'il ne respecte pas la cohérence qu'il devrait y avoir entre la fonction qu'il occupe et ce qu'il fait. Donc, c'est trois éléments respect, intégrité, cohérence. Intégrité, respecter l'intégrité, c'est éviter que la chose ne se dégrade. Tu as parlé tout à l'heure de dégradation. Et la notion de dégradation, elle est intéressante parce qu'elle fait le lien avec la dignité. Quand un militaire a justement été indigne, qu'est-ce qu'on fait ? On le dégrade. les images qu'on a par exemple de la dégradation du capitaine Dreyfus dans la cour de la caserne avec tous les autres soldats qui sont là et on arrache les galons, on arrache les boutons et on casse le sabre pour dégrader. Donc, on montre bien que tous les attributs de dignité gagnés dans le jeu social sont tout d'un coup enlevé. Mais aussi, la dégradation c'est la perte de la dignité mais c'est aussi dans le langage habituel c'est la perte de l'intégrité. On dit qu'un bâtiment se dégrade. Et puis, la notion de cohérence on va dire c'est le respect d'un ordre interne, le respect de l'insertion dans un ordre signifiant. je vais pas en dire. Donc, voilà, premier élément d'appréciation de qu'est-ce que peut être la dignité pour aller un petit peu plus loin dans la définition. quelque chose qui a de la valeur qui induit le respect et le respect c'est protéger ou mettre en exergue ou attester de, je reviendrai sur la notion d'attestation, la notion ricœurienne d'attestation, attester de l'intégrité et de la cohérence. Respecter un tableau qui, je prends l'exemple du tableau et pas tout à fait bien choisi puisqu'est-ce qu'une chose peut avoir une dignité mais si un tableau de grande valeur on va le mettre en évidence donc on va respecter aussi ça, on va attester de sa valeur. Donc voilà un petit peu la dignité telle qu'on pourrait la saisir de manière théorique. Comment dans la vie des humains, revenons maintenant aux humains et pas au tableau, comment dans la vie des humains ça s'exprime. C'est là que je vais utiliser mes trois facettes on pourrait en trouver d'autres, vous en avez peut-être d'autres à proposer mais j'en choisis trois. On le fait assez classiquement quand on va parler de la dignité humaine. Trois faces de la dignité liées, je reste avec cette notion de respect. Si vous prenez des dictionnaires et vous allez regarder les définitions de la dignité très souvent le respect revient. Ce qui fait qu'on respecte une chose etc. J'y ai rajouté la notion de valeur parce que ce qui fait qu'on respecte c'est la valeur et je pense que l'assistance sur la valeur première est importante. Donc qu'est-ce qu'on peut respecter chez un humain ? L'humain peut se respecter lui-même. C'est ce que j'appelle le respect de soi ou ce qu'on appelle l'estime de soi. L'humain peut être respecté dans le corps social. Je parlais d'une fonction présidentielle mais tout humain devrait dans une communauté qui cherche le bien commun de tout membre de la communauté devrait bénéficier d'un respect parce que la place qu'il occupe dans le corps social fait sens. Et puis dernier élément c'est tu l'as évoqué tout à l'heure c'est ce respect inconditionnel. Il y a en dehors du fait que je me respecte moi-même et que je me trouve pas mal en dehors du fait qu'on me respecte il y a un respect qui est d'un autre ordre on le voit bien quand quelqu'un a dégringolé l'échelle sociale et dans une situation de vie ou de maladie qui le fragilise on a de la peine à dire non cette personne n'est plus respectable il y a un respect qui est de l'ordre de qu'on va appeler ontologique qu'on va appeler de de l'ordre du respect de la valeur interne justement je vais respecter la personne en tant qu'elle est ce qu'elle est d'abord le respect de soi il y a une étude intéressante ici en 2013 d'une infirmière je ne sais pas sa nationalité sur le développement d'un modèle de dignité à partir à partir d'interviews de patients dans des situations soit de soins cognatifs soit aussi d'âge avancé cette article est très intéressante parce qu'elle va montrer justement comment c'est une manière d'appréhender la dignité en allant demander aux gens on n'est pas une philosophe qui va réfléchir sur ce que ça peut être la dignité elle va demander aux gens c'est quoi pour vous la dignité et donc dans le résultat de son enquête elle va avoir différents éléments que les gens évoquent et elle montre bien que les gens évoquent ces trois facettes que j'ai évoquées tout à l'heure la dignité de soi le respect de soi le respect de soi par les autres et puis quelque chose de plus de plus profondes dans le respect de soi là je reprends cette étude parce qu'elle est assez intéressante elle 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 fait ressortir un petit peu ce que l'on habituellement on voit dans la réflexion sur la dignité qu'est-ce qui fait que vous vous respectez vous-même qu'est-ce qui fait que vous avez une bonne image de vous-même qu'est-ce qui fait que l'estime de vous est bonne demandez les les chercheurs ou les chercheuses aux personnes interrogées et bien là vient la conscience c'est d'avoir sa conscience toute sa tête on dit je ne sais pas si on dit ça en France en Suisse on dit elle n'a plus sa tête ou elle a encore toute sa tête d'une personne qui est fragilisée la conscience la possibilité de donner du sens je reviendrai tout à l'heure c'est très intéressant on vient de finir en Suisse une étude sur la réflexion sur la mort chez la personne souffrant de maladie d'Alzheimer on a conclu qu'il y a une possibilité de donner du sens même si la conscience en termes cognitifs et psychologiques semble perturbée on va encore voir que c'est assez compliqué donc c'est pas tout à fait la même chose la conscience c'est finalement on remarque qu'il y a des gens qui peuvent donner du sens à leur existence même s'ils ont plus toute leur tête pour dire les choses un peu rapidement il y a l'importance d'une continuité de l'identité c'est à dire finalement nous nous posons toujours la question qui suis-je et quand je sais plus qui je suis quand je sais plus pourquoi je suis là et quand je n'arrive plus à me relier à mon passé là je perds le sens de ma valeur parce que ce qui fait le sens de ma valeur c'est aussi le philosophe Paul Ricoeur qui le dit c'est ce que je peux raconter de mon existence donc avoir cette appréhension d'une existence comme un tout qui se déroule de ma naissance jusqu'à ma mort voire avant ma naissance parce que je suis dans une lignée dans une généalogie et que voilà la continuité de l'identité les classiques tu as parlé de l'autonomie là aussi l'autonomie c'est un terme dangereux difficile parce que qu'est-ce que c'est que l'autonomie est-ce que c'est j'avais une fois regardé quelques articles sur l'autonomie un parlait de la capacité d'orienter sa vie selon ses valeurs et l'autre parlait de l'autonomie pour quelqu'un qui était capable de répondre au téléphone et d'aller faire ses courses tout seul est-ce que c'est la même chose de répondre au téléphone ou d'orienter sa vie selon son système de valeurs le fonctionnement du corps l'image que nous avons de nous-mêmes dépend de la manière dont nos corps fonctionnent ça c'est assez évident la capacité de maintenir une intimité là on est probablement aussi d'une certaine manière culturelle parce que ces interviews ont été faites en Occident en Occident du Nord probablement et la notion d'intimité a pris avec l'histoire probablement une importance plus forte pour nous nous avons nos chambres nous avons nos salles de bain nous supportons mal la promiscuité et le fait d'être obligé de renoncer à ça à ces éléments de construction identitaire que nous avons et culturelle qui ont été importants toute notre vie le fait que tout d'un coup vous êtes dans une institution et on vous dit maintenant ne faites pas tellement d'histoires on va vous laver ça casse l'estime de soi dans le sens j'ai l'impression que je n'ai plus de valeur que je ne vaux plus rien puisqu'on ne respecte pas ce qui moi j'ai toujours été frappé dans les institutions où j'ai travaillé donc avant d'être éthiciens et théologiens moralistes j'ai pratiqué la médecine pendant une vingtaine d'années en gériatrie en partie en gériatrie et cette capacité qu'a l'institution de faire renoncer à des tas de choses qui sont importantes pour les personnes qui pendant des années ont été importantes et tout d'un coup vous êtes là dans une chambre et on vous demande de faire vos besoins sur une chaise percée avec des gens qui vont et qui viennent j'avais une fois dit à une collègue mais finalement si toi on te mettait sur une chaise percée pendant qu'on fait le colloque tu dirais quoi tout d'un coup ça prenait ah oui tiens j'aimerais pas donc une notion d'intimité très forte dans l'enquête de Van Genip une réflexion d'une patiente je ne regarde plus mon corps nu dans le miroir et j'ai le rapport au corps aussi le rapport au corps vieillissant et au corps fragile je ne regarde plus mon corps nu dans le miroir parce que je le déteste l'autre jour un très jeune homme est venu pour me laver et j'ai pensé excusez j'ai pensé oh mon dieu j'utilise un logiciel de dictée qui traduit des fois oh mon dieu est-ce que c'est vraiment nécessaire je n'ai rien dit à ce moment là je n'aimerais pas revivre ça donc cette impression là de perdre sa dignité parce que je ne me respecte plus si je suis cet objet qu'on lave comme on lave un autre objet capacité de coping c'est assez à la mode de parler du coping c'est la capacité de faire face la capacité de répondre aux défis de l'existence alors comme tous ces éléments là sont ébranlés parce que dans toutes nos existences ils sont ébranlés on est constamment en train de reconfigurer nos vies et de de modifier ces éléments là mais quand ils sont ébranlés très fortement ou très rapidement cette question d'une des patientes interviewées est-ce que c'est encore moi est-ce que c'est encore moi donc est-ce que je me respecte est-ce que je peux encore me présenter je vais parler tout à l'heure de la présence la notion de présence est intéressante parce qu'elle est aussi polysémique mais je me présente je me tiens debout est-ce que je peux faire ça encore deuxième élément deuxième facette de cette dignité le respect ce n'est plus alors le respect que je me porte mais c'est lié c'est très fortement lié c'est pour ça que je parle de facette le respect que les autres me portent évidemment vous voyez bien que l'image que j'ai de moi-même va dépendre du regard que me renvoient les autres il y a une image que j'ai de moi-même que je me forge moi-même mais il y a une image vraiment que me renvoie le corps social enfin en tout cas Van Genie avait différencié cela on le différencie classiquement d'autres comme d'autres philosophes qui ont travaillé sur la dignité vont parler de la première comme la dignité d'essence ou de la dignité d'attitude ou de posture et puis la dignité sociale c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure vous êtes nommé président secrétaire général de quelque chose vous avez toujours occupé une fonction et on valorise cette fonction que vous avez occupé dans votre vie professionnelle ou dans votre vie familiale donc vous avez une sorte de respect social à quoi qu'est-ce qui le mettrait en question ou à quoi il tient il tient au rôle que nous jouons des rôles qui constamment se reconfigurent constamment changent ne s'arrête jamais l'histoire de l'Alzheimer qui comment tu as dit la vie la vie disparaît non elle ne disparaît pas il y a des rôles sociaux qui vont continuer l'Alzheimer qui a des enfants il reste père de ses enfants même si il y a une reconfiguration de ce rôle paternel il va rester père et c'est choquant quand un enfant dit c'est plus mon père la personne qui a une maladie d'Alzheimer reste voisin reste ami donc des rôles sociaux vont persister d'autres vont disparaître le travail si vous avez un Alzheimer qui a atteint des personnes qui sont encore dans le monde du travail le travail s'arrête donc ce rôle là va disparaître quelqu'un qui est conseiller municipal et qui a une maladie d'Alzheimer il va perdre ce rôle importance pour les proches valeur à leurs yeux finalement on aurait pu mettre ça en premier la question fondamentale dit un philosophe c'est Jean-Luc Marion n'est pas forcément qui suis-je mais la question fondamentale c'est est-ce que quelqu'un m'aime et peut-être on a quelque chose de l'ordre de la dignité si j'ai de la valeur si quelqu'un m'aime c'est que j'ai de la valeur et la valeur elle doit si on veut la prendre dans son sens plénier elle doit amener ça elle doit amener l'amour elle ne doit pas amener à sortir le porte-monnaie pour m'acheter mais vraiment c'est reconnaître ma valeur en tant qu'être humain donc importance le mot est peut-être un tout petit peu faible valeur à leurs yeux est-ce que quelqu'un m'aime est-ce que je suis encore capable d'apporter ma contribution est-ce qu'il y a une réciprocité dans l'échange et là on voit des choses intéressantes quand on travaille dans la littérature récente sur la maladie d'Alzheimer et quand on travaille aussi dans des recherches plus concrètes on voit que contrairement à ce qu'on croit les gens qui ont une maladie d'Alzheimer ils ne sont pas déconnectés et puis sur leur petit nuage par exemple le fait d'apporter une contribution de faire quelque chose pour les autres et peut garder une importance très forte la capacité d'apporter sa contribution réciprocité dans l'échange on est dans la réflexion aussi de Ricoeur qui insistait beaucoup sur le fait qu'on est toujours dans le donner recevoir et que on a toujours quelque chose à donner fût-ce que son être même que sa présence pure j'y reviendrai tout à l'heure je vous donnerai la citation ici une patiente qui a une maladie d'Alzheimer dans l'enquête de Vangenip avec les gens des soins elle dit ça à la personne qui fait l'interview avec les gens des soins à domicile c'est toujours un échange ils me disent des choses et moi aussi c'est l'intervieweuse dit c'est donner et recevoir oui c'est ça c'est comme un lien aussi et des fois ils se débattent avec un problème qu'est-ce que vous en dites et si vous ne pouvez plus aider les gens de cette manière pourquoi est-ce que vous existez dit cette dame qui a une maladie d'Alzheimer donc comment j'avais été très frappé à la société suisse de géontologie dans un congrès il y a déjà assez longtemps on avait invité une philosophe genevoise Jeanne Ersch je ne sais pas si son nom dit quelque chose c'est la communauté locale à Genève en tout cas elle est en Suisse romande une professeure de philosophie à la retraite elle avait à l'époque 83 ans et on lui a invité les organisateurs du congrès l'ont invité en lui demandant de venir à la tribune dire ce qu'on pourrait faire pour les personnes âgées ils se sont dit de manière très très intéressante on va demander à une personne âgée ce qu'on peut faire pour eux pour elle et Jeanne Ersch est arrivée petite dame avec sa petite sacoche mais un esprit extrêmement vif et puis elle a dit mais c'est pas la bonne question la première question que vous devez nous poser c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour vous qu'est-ce que nous les personnes âgées pouvons faire pour vous c'est ça qu'on a envie que vous nous demandiez donc toujours cette notion de réciprocité dans l'échange quand je ne peux plus faire quelque chose je perds ma dignité quand ou elle est masquée les autres ne la reconnaissent pas je perds cette dignité sociale de la même manière quand je n'attends plus rien de quelqu'un je ne reconnais plus sa valeur sociale c'est-à-dire dans une communauté toutes les personnes sont nécessaires si on a une vraie communauté pour donner des conseils aux infirmières peut-être des conseils mal avisés mais c'est on est dans un échange dans un lien et tout le monde doit avoir une place ça c'est je pense que c'est un problème pour une communauté pour savoir si la communauté reconnaît la valeur de tous ses membres quand un membre disparaît est-ce qu'il manque et si la réponse est non c'est grave parce que ça veut dire que cette personne était alors là un mort vivant dans un coin en attendant le départ mais est-ce que la personne manque j'ai été très frappé jeune médecin dans une maison de retraite dont j'étais le médecin généraliste au tout début de ma pratique une patiente avait une résidente avait une maladie d'Alzheimer très avancée elle est restée comme ça deux ans entrée complètement dans son monde avec sa petite peluche et moi je trouvais ça très triste je me disais finalement j'en avais discuté avec mon collègue on était deux médecins je me disais finalement est-ce que ça vaut la peine une vie comme ça et j'ai été bien surpris et corrigé par la fille de cette dame qui après sa mort est revenue dire à l'équipe soignante combien ces deux années avaient été importantes pour elle et pour sa mère et elle nous a elle a remercié l'équipe soignante d'avoir pu vivre ces deux ans que moi dans mon inexpérience j'avais considéré comme est-ce que ça vaut vraiment la peine de vivre cela pour la fille ça avait une valeur extrêmement forte elle avait pu se réconcilier avec sa mère enfin c'était leur histoire mais elle avait besoin de ces deux ans donc attention qu'est-ce qui fait le critère d'une vie de la valeur d'une vie ça peut être des choses très très différentes et c'est pas forcément on n'a pas tous forcément les mêmes critères de valeur là la fille avait besoin de sa mère encore pendant deux ans elle l'a eu et elle a été tellement reconnaissante qu'elle s'est engagée très fortement comme bénévole dans les maisons de retraite de la vie l'impression d'être sur un pied d'égalité là on a on a un grand danger dans le monde du soin c'est le danger de la symétrie et c'est le danger de ne pas chercher à corriger la symétrie dans l'échange à ne pas on se contente on est content de la symétrie parce qu'il y a effectivement les soignants et les soignés est-ce que je reconnais la valeur de celui qui est couché quand je suis debout qui est que j'aide constamment et de qui je n'attends rien donc quand tout d'un coup c'est les soignés qui disaient ça quand on a l'impression d'être sur un pied d'égalité on a l'impression que notre dignité est prise en compte être pris au sérieux être partenaire dans la prise de décision être traité avec respect comme quelqu'un qui a de la valeur malgré la maladie là un monsieur dit la dignité c'est quand il vous traite avec respect quand il parle avec vous même si vous êtes dans une chaise roulante à la place de détourner les yeux donc cette idée toujours que la dignité sociale on va très souvent dans les livres parler comme d'une fonction sociale mais la première dignité sociale c'est que les autres parlent avec vous qu'ils vous regardent dans les yeux qu'ils s'asseillent qu'ils vous qu'ils vous serrent la main quand ils vous rencontrent donc qu'ils vous insèrent sur un pied d'égalité dans un jeu social c'était très aussi j'ai beaucoup appris dans les maisons de retraite j'ai beaucoup appris des infirmières parce que j'étais un médecin insupportable très probablement au départ on n'a jamais appris on forme les médecins de manière assez différente de la manière dont on forme les infirmières les médecins on leur apprend les maladies et tout ça puis ensuite on les lance dans la pratique ils ont rarement vu des patients et c'est les infirmières qui m'ont dit il faut vous asseoir il faut garder les gens il faut leur serrer la main leur dire bonjour monsieur bonjour madame x y des choses qui semblent toutes normales mais que si on ne fait pas ça veut dire que l'autre pourquoi on dit bonjour à tout le monde et pas à moi ça veut dire que j'ai moins de valeur c'est quand ils vous traitent avec respect qu'ils vous parlent impression de lien et d'appartenance la société me respecte si j'ai l'impression de faire partie du jeu continuité dans le regard social etc j'avance un petit peu et puis il y a ce respect je peux avoir une mauvaise opinion de moi-même parce que tout ce à quoi je tenais s'est effondré je peux être mal vu socialement est-ce que j'ai plus de valeur est-ce que je n'ai plus de valeur non il y a encore une autre facette une autre manière si on tourne on voit qu'il y a encore de la valeur et qu'il y a de la valeur qui est liée à ce que disait Thomas d'Acker au fait de la chose même de la chose elle-même c'est-à-dire l'âme de l'humain lui-même c'est ce qu'on va appeler philosophiquement la dignité ontologique c'est-à-dire qui réfère à l'être même de la personne et c'est la dignité qui conditionne les deux autres finalement si je accorde socialement de la valeur à une personne c'est parce qu'elle fait comme dit le préambule de la déclaration universelle des droits de l'homme elle fait partie de la famille humaine et par là elle a droit au respect l'estime de soi et la reconnaissance sociale se basent sur cette appartenance à la famille humaine que mentionne la déclaration universelle des droits de l'homme dans son préambule alors on va dire encore un dernier élément c'est ça qui fait la personne on a aussi de la difficulté à définir ce que c'est qu'une personne et la personne c'est à partir de ce socle d'une humanité inébranlable la capacité de se regarder dans un miroir donc de dire je et la capacité d'être en relation avec des tu c'est ça qui fait la personne cette capacité d'être moi-même en relation dans un jeu social dans une histoire si on prend les termes que rien dans une conception narrative de la personne alors c'est intéressant Kant va lier la notion de personne de respect de dignité seul l'homme dit-il considéré comme personne Kant quant différencie les personnes et les choses les personnes c'est ce qui n'a pas de prix ou c'est ce qui a un prix infini c'est ce que l'on ne peut ne peut pas manipuler acheter vendre mettre dans un placard quand elle ne sert plus à rien la personne elle a une valeur Kant va insister sur cette notion de valeur elle a une valeur infinie dira-t-il seul l'homme considéré comme personne est digne d'être estimé non comme un simple moyen pour les fins d'autrui ou même pour les siens propres mais comme une fin en soi c'est-à-dire une fin en soi ça veut dire que vous êtes une personne humaine et ça suffit vous n'avez pas besoin d'en rajouter et vous n'êtes pas respectable parce que vous êtes une personne humaine avec telle et telle qualité vous êtes respectable parce que vous êtes une personne humaine c'est ça qu'on entend par une fin en soi c'est-à-dire qu'il possède une dignité une valeur interne absolue par laquelle il emporte le respect je vais avancer un petit peu parce que j'aime bien cette image et pour exprimer un petit peu ces trois facettes ce monsieur premièrement il est assez content de lui je pense donc il a une dignité une image de soi ce que j'appelle ici une dignité autoréférentielle assez bonne je pense qu'il il est content de sa position et il se respecte ce monsieur il est bien vu socialement on lui confère on lui a donné un sceptre c'est Louis XIV on lui a donné un sceptre un beau manteau il y a un peintre qui fait son portrait donc il a une dignité sociale mais il a cette dignité aussi ontologique et si par le hasard des révolutions ou d'autres aléas de l'existence il perdait ses beaux habits son sceptre et tout le reste il resterait ce coeur de la ce coeur de la dignité mais c'est là que très souvent on fait l'erreur on dit ben voilà c'est ça la dignité c'est ça l'important mais il est tout nu ce monsieur il faut le rhabiller il faut le remettre dans le jeu social et il ne sera vraiment que quand il sera habillé qu'il sera dans le jeu social donc le danger c'est de dire je vous respecte en tant qu'être humain et ça suffit non ça suffit pas si je vous respecte en tant qu'être humain je vous remets je vous donne une place dans un rôle dans la société et je vous remets debout de manière à ce que vous puissiez vous regarder dans un miroir alors oh là là ça avance alors venons-en à la conscience mais donc vous voyez déjà dans ce que j'ai dit de la dignité la conscience oui mais il y a autre chose encore il y a beaucoup d'autres choses ce qui me gêne un tout petit peu dans la conscience c'est son côté trop concret on a des échelles de conscience on a des échelles j'aimerais mieux parler de la notion de présence ce qui me gêne aussi dans la conscience c'est que on en a fait un usage dans la tradition philosophique et bioéthique contemporaine où on a utilisé cette faculté de l'humain de penser de savoir qu'il pense d'être éveillé d'être d'être de ce là je m'entends parler je sais que je suis en train que je suis je sais bien à Lyon je sais que je suis à Lyon en train de parler et là quelqu'un qui a posé un peu un problème à la suite de la réflexion c'est John Locke parce qu'il a associé lui très explicitement la notion de personne à la notion de conscience et la bioéthique contemporaine entre autres la bioéthique qui nous est venue des Etats-Unis dans les années 80-90 a été très fortement marquée non pas tellement par Kant mais beaucoup plus par Locke et la bioéthique beaucoup plus elle n'est pas si kantienne que ça on est en train de faire un séminaire à Fribourg avec les auteurs historiques et on voit que Locke a une importance très forte et qu'est-ce que dit Locke par rapport à une personne il dit c'est quelqu'un qui est capable de se penser en train de penser et c'est ça pour lui le critère et de voir que la personne qui était là hier et la personne qui est là aujourd'hui qui a une continuité donc de saisir mentalement cette continuité c'est à ce que je crois dit Locke un être pensant et intelligent capable de raison et de réflexion et qui se peut considérer soi-même comme le même comme une même chose qui pense en différents temps et en différents lieux ce qu'il fait uniquement par le sentiment qu'il a de ses propres actions lequel est inséparable de la pensée et lui est ce me semble entièrement essentiel étant impossible à quel qu'être que ce soit d'apercevoir sans s'apercevoir qui l'aperçoit je ne vais pas rentrer dans le détail mais intéressant quand même de voir que il est capable de faire cela ce qu'il fait uniquement par le sentiment qu'il a de ses propres actions alors oui effectivement la recherche sur la maladie d'Alzheimer va montrer que les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer perdent la mémoire des expériences donc d'une certaine manière elles vont perdre le sentiment qu'elles ont de leurs propres actions mais les mêmes chercheurs nous disent les gens qui ont une maladie d'Alzheimer conservent ce qu'on appelle une mémoire sémantique c'est à dire qu'ils conservent une mémoire du sens qu'on peut donner aux choses une expérience intéressante on montre des portraits à des patients qui ont une maladie d'Alzheimer à des patients qui n'en ont pas et à chaque portrait on raconte une petite histoire positive ou négative ça c'est un bon type il a aidé tout le monde il a aidé sa famille il a encore donné de l'argent à tout le monde il est vraiment sympa ça c'est un sale type il embête une mauvaise histoire bonne histoire les chercheurs reviennent je ne sais pas quelques semaines après remontrent les mêmes portraits les personnes qui n'ont pas une maladie d'Alzheimer savent repérer les bons et les méchants et dire pourquoi ils sont bons et sont méchants ils ont une mémoire événementielle c'est à dire factuelle à la loque mais ils ont aussi une mémoire morale ils savent dire celui-là il y a du sens de discuter avec celui-là ça ne fait pas de sens les personnes les personnes comme l'alzheimer savent aussi repérer les bons et les méchants ils ont ils ont mémorisé qui était avec une tonalité positive et qui était avec une tonalité négative mais ils ne savent plus dire pourquoi donc ils ont gardé une mémoire sémantique ils ont perdu la mémoire expérientielle ou événementielle ça nous pose question parce que si on dit la conscience c'est comme loque le dit la capacité de se souvenir des actes ces gens ne se souviennent plus des actes et pourtant ils se souviennent du sens qu'ils peuvent donner ici dans la petite expérience à des visages mais à leur expérience de vie on vient j'ai mentionné à Lausanne une équipe de Lausanne l'équipe du professeur Bula et de Stéphanie Monod vient de terminer une recherche ils sont en train de terminer une recherche sur le désir de mort chez la personne âgée et ils avaient fait une recherche dans un premier temps sur des patients hospitalisés à l'hôpital de gériatrie à Lausanne et ils ont maintenant fait un deuxième volet de leur recherche dans des maisons de retraite et la grande question qu'ils se posaient au début de la recherche c'est est-ce qu'on va interroger que des patients des résidents de maisons de retraite qui n'ont pas de troubles cognitifs ou est-ce qu'on va inclure dans notre recherche des résidents qui ont des troubles cognitifs donc une maladie d'Alzheimer maladie d'Alzheimer ou à apparenter comme on dit et en discutant aussi dans les échanges qu'on a eus où personnellement ma conviction c'est qu'il y a une vie possible et des productions mentales possibles encore chez la personne qui a une maladie d'Alzheimer mais justement de manière différente ils ont décidé d'inclure les patients qui avaient une maladie d'Alzheimer dans leur étude et ils ont été très surpris ils ont été très surpris que des patients qui n'étaient pas capables de se rappeler ce qu'ils avaient mangé à midi ou de savoir s'ils avaient encore leur permis de conduire ou pas étaient capables de parler de la mort et ils étaient capables alors ça m'a c'était la semaine passée où il y a eu les résultats préliminaires de l'étude et j'ai eu une longue discussion avec un psychologue qui a mené les entretiens une psychologue à qui je fais tout à fait confiance et qui est une bonne chercheuse une psychologue qui travaille dans la section de recherche du département de gériatrie et elle me disait c'est pas des histoires les entretiens qu'on a eu sont vraiment on a vraiment fait attention à ce qu'on soit pas superficiel ces gens parlaient vraiment de leur vie et de leur mort et ils parlaient vraiment de leur vie dans un continuum temporel donc intéressant par rapport à l'idée que je ne peux être considéré comme une personne que si je peux me rappeler les événements qui ont ponctué et que je peux relier ces événements dans un continuum de temps ici les gens sont incapables de le faire et pourtant ils sont capables de parler de leur mort donc au-delà de la conscience ces gens-là sont toujours des jeux sont toujours des sujets et sont toujours pour moi ont toujours cette capacité de se poser comme des jeux donc ils ont toujours ce socle de la dignité l'association de la conscience et de la capacité réflexive est trop limitée il faut la dépasser pour parler de la présence se poser comme un jeu c'est manifester une présence son être au monde inévitablement cet être au monde il est dans un réseau relationnel je reviens à la situation que je mentionnais de Ricœur Ricœur dans son même comme un autre dans un chapitre sur la sollicitude où il parle sur le donner recevoir où il dit mais finalement qu'est-ce que celui qui est dans une déréliction extrême celui qui a tout perdu est-ce qu'il est encore capable de donner quelque chose c'est la phrase que j'ai soulignée car il procède de l'autre souffrant Ricœur dit oui il est capable de continuer d'être dans ce donner recevoir car il procède de l'autre souffrant un donné qui n'est précisément plus puisé dans sa puissance d'agir donc qui n'est plus dans les actions mentionnées par Locke mais qui n'est plus puisée dans sa puissance d'agir et d'exister mais dans sa faiblesse même donc il y a une présence dans la faiblesse qui est quand même un jeu qui est quand même présence là c'est Ricœur en tant que philosophe qui le dit les recherches sur la maladie d'Alzheimer ici je vous montre une étude rétrospective de 33 études essentiellement américaines sur l'impact de la démence sur le self et sur l'identité et la conclusion de l'étude c'est la grande majorité des travaux des 33 travaux qui ont été analysés la grande majorité pointe la persistance d'un self donc d'un moi d'une présence qui est quelque chose vous voyez de beaucoup plus profond que la conscience c'est il y a quelqu'un est-ce qu'il y a quelqu'un oui il y a quelqu'un persistance d'un self au moins à certains degrés sous certaines de ses facettes là par exemple le self sémantique et pas le self éventiel tout au long de la de la de la démence et dans le petit livre que tu as mentionné tout à l'heure démence et Alzheimer je l'ai écrit avec une psychologue qui on l'écrit à deux voix et la psychologue raconte deux histoires de personnes qui ont une maladie d'Alzheimer qu'elle a suivies sur 4 à 5 ans et elle montre comment ces personnes entre autres par exemple au sujet de la mort comment ces personnes sont capables d'évoluer comment leur conception de la mort va se modifier en fonction des deuils qu'il y a autour d'elle etc donc confirmé ici par cette étude américaine une autre étude intéressante de chercheurs français montre que non je vais passer c'est ce que j'ai dit de la conscience de la mémoire sémantique et de la mémoire événementielle intéressant juste en parlant de je vais bientôt finir intéressant en parlant de conscience de s'interroger qu'est-ce qu'on met dans ce terme là très souvent c'est pas grand chose ça est-ce que c'est simplement le fait d'être réveillé de ne pas être comateux est-ce que c'est cette capacité de se penser soi-même qui va quand même déjà un petit peu plus loin comme disait Locke ou alors est-ce que c'est ce jeu beaucoup plus mystérieux que l'on arrive peu à cerner je vous ai mis ici l'échelle la plus utilisée dans la médecine d'urgence alors c'est de la médecine d'urgence c'est pas autre chose le but est principalement de voir la profondeur et le degré d'un coma mais on va l'appeler l'échelle de on va dire qu'on va ici tester la conscience de la personne et c'est l'échelle de Glasgow et c'est intéressant on va tester la conscience sur l'ouverture des yeux sur le langage et sur la motricité est-ce que les gens ouvrent les yeux quand on les appelle quand on leur fait mal à la douleur ou pas du tout ou spontanément vous voyez que c'est une façade c'est comme quand vous êtes dans la nuit en train de voir un bâtiment s'il y a de la lumière aux fenêtres ok il y a de la conscience il est habité si la porte s'ouvre elle se ferme oui et puis c'est rien qui se passe qui peut dire donc qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un n'ouvre pas les yeux quand on l'appelle et quand on lui pince quelque chose une autre les travaux sur la maladie d'Alzheimer sont très surprenants sont très interpellants très longtemps on a pensé que les gens qui avaient une maladie d'Alzheimer c'est des gens qui avaient arrêté de vivre qui ne parlaient plus qui ne pensaient plus qui ne savaient plus rien faire et tous les travaux de ces dernières années ont montré justement la persistance du self la persistance d'une histoire de valeur les personnes sont capables de se raccrocher à des valeurs c'est Stephen Sabat psychologue américain qui montre ça très souvent et il y a un livre que je recommande à tous les gens qui travaillent avec la maladie d'Alzheimer c'est le livre de Claude Couturier qui s'appelle Puzzle Journal d'une Alzheimer très beau livre où c'est l'Alzheimer vu du dedans c'est pas le seul il y a plusieurs de ses témoignages actuellement l'Alzheimer vu du dedans Claude Couturier elle a développé une maladie d'Alzheimer dans la cinquantaine elle tenait un journal et puis elle a continué à tenir son journal elle raconte ce qui se passe et c'est extraordinaire et à la fin c'est une vraie maladie d'Alzheimer certains disent oui mais c'est pas une vraie non quand on voit ce qu'elle raconte elle a des signes cliniques évidents d'une maladie d'Alzheimer en tout cas modérée bien modérée voire à la limite de la phase sévère de la maladie et Claude Couturier c'est intéressant ce livre a été réédité trois fois à ma connaissance peut-être quatre maintenant et chaque fois Claude Couturier a rajouté un bout vers de dire je suis encore là et on voit bien à la fin le texte devient plus fragmentaire il y a des points de suspension mais c'est un texte qui tient la route et ça c'est dans les derniers textes je trouve qu'il est terriblement interpellant et met en question notre capacité de dire cette personne a de la conscience ça n'a pas de la conscience parce que je vais faire tel et tel test oui nous avons reçu ce diagnostic de maladie d'Alzheimer mais ce que je refuse personnellement c'est qu'on nous appelle simplement par le nom de cette maladie c'est la notion du stigmate chez Goffman on ne voit plus que la maladie on ne voit plus que l'hypothétique perte de conscience nous avons encore des possibilités des capacités différentes d'avant il suffit de nous aider à les trouver pour ma part c'est quand même assez surprenant cette phrase moi elle me chaque fois que je la lis elle me trouve on va dire est-ce que cette personne n'est quand même pas un petit peu moins humain est-ce que son humanité elle nous dit pour ma part j'ai même parfois l'impression d'être encore plus humaine qu'auparavant donc l'humanité n'est pas diminuée elle est modifiée c'est mon commentaire car ma sensibilité dit Claude Couturier devient de plus en plus grande à la musique au regard des gens aux odeurs aux tonalités des voix aux images etc. et c'est ce qui me pose le plus de problèmes ça c'est intéressant parce qu'elle nous explique comment ça fonctionne de l'intérieur elle nous explique pourquoi on ne voit pas et pourquoi on pense qu'elle a perdu sa conscience c'est ce qui me pose le plus de problèmes dans mes relations avec les autres personnes normales qui ne ressentent pas toutes ces choses alors sur le moment je préfère me taire et comme j'oublie par la suite on imagine que je deviens insensible et indifférente je trouve que ce témoignage rien que ce témoignage nous interpelle en disant si on dit oui quand on perd la conscience cette dame beaucoup pense qu'elle a perdu sa conscience à certains moments elle le dit d'ailleurs elle dit des moments je suis loin et tout d'un coup je reviens c'est comme si je sortais la tête de l'eau je vois tous les gens qui tirent une drôle de tête je me dis mon dieu qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise donc elle analyse ça elle le décrit très bien donc fragilité de cette conscience donc il faut je vais bientôt m'arrêter il faut différencier la perception que j'ai de moi et la capacité de me poser comme un je de la capacité d'exprimer cela elle le dit bien Claude Couturier je ressens des trucs et je ne dis rien donc elle a son je mais elle ne l'exprime pas ou elle est handicapée dans son expression et puis la capacité qu'ont les autres de comprendre les autres pensent que je ne ressens rien la capacité des proches de comprendre et d'interpréter ce que j'exprime en résumé dans les états que l'on désigne habituellement comme des perturbations chroniques de l'état de conscience l'appréciation globale et complète de la conscience interne de la personne de l'extérieur est extrêmement difficile voire impossible ce que l'on risque c'est de se focaliser sur les propriétés du sujet est-ce qu'elle ressent est-ce qu'elle exprime qu'est-ce qu'elle est-ce que le langage on a on a dit que la maladie d'Alzheimer c'était une maladie où les gens ne parlaient plus c'est vrai souvent pas toujours et de plus en plus une psychologue strasbourgeoise qui s'appelle Michel Gros-Claude a écrit un article qui s'appelle les démons parlent donc et sa conclusion c'est qu'ils parlent si on parle avec eux et si on pense qu'ils parlent plus et qu'on parle pas avec eux parce qu'on pense qu'ils parlent plus ils parlent moins et bientôt plus du tout ce que l'on risque c'est de se focaliser sur des propriétés ou sur une connaissance c'est l'effet étiquette sur la connaissance sur les préjugés que l'on a sur la maladie et pas sur le sujet lui-même or c'est le sujet en tant que je qui est le support de la dignité et non pas ses productions si basales soient-elles donc j'ai encore une minute très rapidement qu'est-ce que je mets comme implication éthique respecter la dignité c'est respecter l'intégrité et la cohérence de l'humain et non pas d'une conscience d'une beauté physique respecter son ouverture transcendante et sa liberté respecter sa vulnérabilité et sa finitude tout ça ça fait partie de l'humain l'humain est libre il est ouvert à la beauté il sort de lui et en même temps il est il est dans son corps est-ce que je quand on parle de conscience on va aussi parler de langage mais est-ce que je sais lire le langage du corps est-ce que le langage du corps ça fait ça exprime la conscience ou d'autres choses et puis respecter la socialité je vais le passer là-dessus face au sentiment de perdre sa dignité alors il faut permettre à la personne de maintenir et renforcer son image de soi cette première facette de la dignité permettre à la personne de pouvoir se tenir debout lui permettre de conserver un rôle social moi je trouve terrible l'histoire du deuil on appelle ça souvent le deuil blanc non les gens ils gardent un rôle social vous pouvez avoir une maladie d'Alzheimer et conserver un rôle social attester de la valeur inaliénable même de celui qui n'a plus rien à produire voilà on peut aller plus loin dans la discussion mais c'était des éléments donc je réponds non à la question qui m'est posée au départ et j'ai essayé j'espère de donner quelques indications de dire pourquoi je pense qu'il faut complexifier les choses la notion d'unité elle-même et la notion de conscience en allant plutôt dans la notion de présence celle de je qui implique toujours un tu c'est-à-dire que si j'approche l'autre comme un je encore une minute c'est c'est le c'est l'évinas qui nous dit ça nous dit il y a deux manières d'entrer en dialogue avec les gens on peut échanger des informations c'est le dialogue basal c'est le dialogue de ce qu'il appelle le dialogue de l'immanence j'échange des informations mais je rentre pas ça rappelle Boubert le je-tu je-cela je rentre pas vraiment en relation je suis dans une relation de bas niveau mais je peux dépasser cela et être dans un dialogue qu'il appelle pas lui directement de la transcendance mais il appelle le dialogue où la transcendance apparaît entre les deux le dialogue alors qui relie un je et un tu et peut-être respecter la dignité c'est être capable de se mettre dans ce dialogue là et une petite histoire pour terminer puisque je suis théologien une histoire biblique qui montre bien cela l'histoire de Jésus et Marie au matin de la résurrection dans le jardin Marie vient chercher le corps de son amie mort elle ne trouve pas le corps c'est le matin tôt dans le cimetière elle voit un type qui arrive la cognition la conscience commence à fonctionner vous êtes dans le jardin quelqu'un arrive vous avez besoin de renseignement à 6h du matin ça peut être que le jardinier cognitivement sa cognition fonctionne bien et qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin de renseignement et quelqu'un est là qui peut nous le donner on pose une question et on attend une réponse c'est ce que fait c'est ce que fait Marie face à Jésus et Jésus change de niveau il change du dialogue de l'humanisme mais en changeant de niveau il oublie les frappes il lui dit juste Marie il dit juste son prénom donc il va appauvrir on pourrait dire cognitivement le dialogue il va peut-être toucher en elle de l'affectif son histoire qu'il a vécu avec elle et est-ce qu'on est dans la conscience de ses actes comme à la loque non et c'est intéressant quand le dialogue devient pour Lévinas le vrai dialogue il sort du côté cognitif et il fait vibrer d'autres harmoniques dans la personne voilà cette fois c'est vraiment merci